Comment parler de mon ami Sus ? Je crois que le grand rapprochement s'est fait à partir du moment où nos filles ont découvert qu'elles avaient le même âge, qu'on se rencontrait en vacances à Cnoc, et puis qu'il a fallu quand même les organiser sans les envoyer dans des organisations sionistes. Alors, il fallait inventer un mouvement de jeunesse pour occuper nos enfants, et on a donc créé la JJL. Alors, c'était l'époque au cours de laquelle nous avons été certainement le plus proche ensemble, et comme nos filles étaient grandes amies, Il s'agit là de Michel, et donc ma fille Martine, et je dois dire que nous nous rencontrions tous les dimanches. Les dimanches après-midi, il y avait le goûter, suivi d'un repas, et puis après le repas, c'était la partie de poker, dont je suis, hélas, heureusement pour moi, le seul survivant. Mais c'était de mémorables parties, et nous avions à l'époque les blustes, femmes et hommes, qui étaient les réguliers gagnants de ces parties de poker. Voilà, donc, dès ce moment-là, nous avons multiplié les promenades, c'est surtout donc dans cette première partie de sa vie que j'ai connu Sus, au moment où il était marié, donc, à Hélène, et nous avions de longues promenades ensemble, et au cours de ces promenades, il m'est toujours apparu en avance d'une idée. Il cherchait toujours qui pourrait l'exploiter, il se demandait parfois avec qui il aurait pu s'associer, ce qu'il a fait d'ailleurs avec Charles et un autre ami, pour ouvrir un magasin de détails, mais il aurait bien voulu en ouvrir, ouvrir une chaîne, mais là, ils ont commencé par un magasin, et puis ça s'est pas très bien passé entre les associés, ce qui fait que cet épisode-là s'est terminé plutôt mal. Mais si on avait voulu exploiter toutes les idées qu'il avait, on aurait vraiment pu être, chacun aurait pu devenir très très riche. Moi, au CCLJ, je me suis principalement occupé des loisirs, et je me souviens de l'intérêt qu'il portait aux activités que nous organisions, et il avait toujours le souci du budget. Comment est-ce qu'on y arriverait ? C'est très bien d'avoir eu cette idée, mais comment ça va marcher ? Et je me souviens plus particulièrement d'un réveillon que nous avions organisé au Salon des Ambassadeurs, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il dépendait du Carlton, et on a loué la salle, on a voulu faire quelque chose de grandiose. La salle, déjà, était très chère. Nous avions un orchestre qui n'était composé que d'amis, qui s'appelaient les Baladins, et en plus un repas digne d'une étoile. Mais à l'époque, il y avait un artiste que tout le monde convoitait, et qui était Stéphane Stemann, grand humoriste. Alors, on a eu l'idée de l'engager, mais c'était hors budget, on ne pouvait pas répercuter son coup sur la participation au réveillon. Alors, Suss, comment ? C'est combien ? Combien il veut ? Alors, je lui dis timidement, mais il faut se rendre compte de l'argent à l'époque. Et je lui dis, 25 000 francs. Ah, 25 000 francs, oui. Je ne me souviens plus s'il a hésité longtemps, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons pu organiser le réveillon avec Stéphane Stemann, et que ça a été le plus beau réveillon que j'ai connu, et que j'ai pu organiser, en tout cas. Voilà. Bien, enfin, il y a très peu de temps, enfin moins longtemps, en tout cas, nous marchons sur l'avenue Louise, son GSM sonne. Il le prend et, allô, j'entends pas bien, qui est à l'appareil ? C'est qui ? Ah, monsieur Verhofstadt. Et la conversation dure un petit moment, et quand il a raccroché, il se tourne vers moi, tout étonné de l'honneur qui lui avait été fait, mais vraiment, c'était... J'ai le souvenir encore de son visage, et il me dit, Verhofstadt voulait savoir si j'étais satisfait du discours qu'il avait prononcé dimanche précédent à Malines. Voilà, c'est un grand, un très très grand souvenir pour moi.